Salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi Ça va super, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo, on a mis l'équipement, le nouvel équipement unique à Vegeta Et on va aller l'essayer pour voir maintenant qu'est-ce qu'il vaut avec cet équipement Et est-ce que ça change pas mal de choses, donc on va partir pour ça en team divin Et avant ça, comme d'habitude, je ne sais pas si vous avez vu, la miniature n'est pas encore de moi Elle est de Ziak, donc comme la dernière, je vous invite à aller voir dans les commentaires, pardon, dans la description J'ai mis le lien de sa chaîne, il est très très talentueux, ce gars il est vraiment bon Donc voilà, et donc pour la team divin ici, on va partir avec le Vegeta Donc je n'ai que 2 étoiles, je suis désolé, c'est déjà pas mal de l'avoir Mais voilà, on va aller voir ce qu'il fait ensemble, déjà niveau stat c'est propre Franchement niveau stat c'est propre, c'est pas exceptionnel mais c'est propre Toujours dire qu'à 2 étoiles, voilà, c'est des très bonnes stats à 2 étoiles Donc voilà, on va pas trop s'éterniser La Kikua qui régénère le kit 5, c'est toujours très très bon à prendre, surtout vous allez voir avec son 7 La SP qui augmente un maximum de dégâts, bon c'est pas excellent mais c'est pas mal La verte qui coûte quand même 19 mais qui va régénérer 15% de force et 20%, donner 20% cumulable Donc pour les prochains dégâts infligés par les SP et par les ultis Donc ça peut être stack pour ulti, ça peut faire très très mal Déjà que vous allez voir, il aura pas mal de boost Parce que ici l'ulti, déjà ça c'est incroyable, elle est très forte 30% de dégâts en plus, ça c'est excellent Et en plus de ça, elle va infliger relève interdite à tous les ennemis pendant 3 secondes C'est à dire que l'ennemi ne pourra pas switch Et ça sur un bleu, c'est très fort parce que l'ennemi ne peut rien faire d'autre que nous laisser le perso Donc bon, ça peut faire incroyablement mal Et ici, donc avec son main, il va régénérer le ki de 50 Il va s'augmenter de 2 rangs la vitesse de pioche pendant 10 secondes Donc vous allez pouvoir combo pendant 10 secondes si vous avez assez de ki à l'infini ou presque Donc voilà, c'est très très fort Bon, capzade assez basique mais à 3 étoiles c'est pas la même Malheureusement, bon, il me le manque une fois Ensuite pour la capzade unique, il va augmenter de 20% la dégâts infligés comptés qui dit 20 Donc ça c'est plutôt bien pour le match-up Et à chaque carte physique ou d'énergie, il va être un support de 10% par carte Pour l'équilibre 1 et Femme Royale de Vegeta Et il va augmenter lui-même ses dégâts et réduire le coût de tous ses arts de 3 de 5 secondes Donc c'est encore une fois un perso qui peut faire très très mal sur un long combo Et en plus de ça, il va y avoir une réduction, une mise à cover Et en plus de ça, il réduit la mise à cover des ennemis Enfin bref, il a énormément de choses, vous allez voir ici Il est plutôt très très bon Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira les gars, que le showcase vous plaira Vous allez voir, c'est du lourd On espère que l'équipement va changer pas mal de choses Même si le Vegeta était quand même très très bon Ici on tombe contre une petite Team Saiyan Donc attention, parce que ça peut faire mal une Team Saiyan Il n'y a pas énormément d'étoiles, il est vrai Mais bon, avec Shalot, il peut nous faire très très mal Shalot, il n'a pas besoin d'énormément de banc à côté pour être bon Donc l'équipement, on va espérer qu'il soit très très lourd ici Parce qu'il nous amène pas mal de choses Il nous amène pas mal de choses Donc là, il part avec le Badak, le Goku 16-4 et le Goku LF Donc voilà, attention, là on switch évidemment Là par contre, attention pour lui, s'il se fait attraper par le Jubaï Là il va avoir très très mal, c'est pour ça qu'il switch rapidement Il a eu assez peur du Jubaï, ce qui est normal Parce que bon, en un combo, ça peut faire mal On set up la carte verte pour pouvoir améliorer l'aspect et augmenter les dégâts infligés Et là maintenant, on touche, voilà, regardez Regardez Jubaï les gars, il est énervé Jubaï énervé, Jubaï qui veut terminer cette game le plus rapidement possible Le break cover ici, il était assez évident Et maintenant, c'est à arroser de faire le taf ici Donc là par contre, on est bien Là par contre, on est très bien ici Malheureusement, on passe pas à travers les Kikoua Je pensais qu'il y a les dashes Donc voilà, c'est bien joué de sa part Là, c'est Badak qui va nous rentrer quelques dégâts Il commence à nous rentrer quelques dégâts ici Là, l'aspect pour lui qui passe Pareil, c'est quasiment du millage Bon, c'est pas non plus désastreux On a un soin avec Rosé Sauf que là, encore une fois, il nous touche Donc c'est un bon joueur Il avait pas énormément de points Mais parce qu'il doit pas jouer souvent Mais c'est un bon joueur Par contre, il chope le Razin Rush assez rapidement Donc bon, tant mieux pour lui ici On va jouer la Kikoua pour essayer de le contrer Et ça sera une verte Malheureusement pour nous, on contre pas En ce moment, j'ai pas mal de peine à contrer le Razin Rush Mais bon, c'est pas grave On en a peut-être pas besoin ici Si on joue bien, on en a forcément pas besoin Je pense pas Donc ici par contre, là, on touche Et là, il met le Goku SSJ4 Et là, c'est une erreur Regardez l'erreur Joubai qui rentre Et Joubai qui va détruire le Goku SSJ4 Mais là, c'est... Là, il l'a détruit Mais c'est un faible mot détruit Il a absolument explosé le Goku SSJ4 Et on a mis à peu près 3 millions sans crit Tout va bien Tout va bien ici Nous ici, le main pour récupérer la TP On a vu pas de côté Et c'est nous qui touchons, pardon Et là, par contre, 800 000 sur une Strike C'est pareil, c'est un sacré délire le Joubai Avec des étoiles, le Joubai, c'est un sacré délire Et nous ici, on va pouvoir... Déjà, à contre-type, ça fait mal Mais là, avec le Vegeta, ça va faire encore plus mal ici Voilà, regardez les dégâts C'était pour vous montrer Là, ça fait mal Là, ça fait mal On avait vitesse de pioche plus 2 Et là, on a l'outil pour aller Legendary Finish Et ça va passer en plus de ça Donc, c'est cool Voilà Le Legendary Finish Qui est très, très stylé quand même Franchement Ouais, franchement, il est stylé Franchement, il est stylé C'est pas le plus beau Mais bon, il est quand même assez stylé Ça fait toujours plaisir Donc là, on n'a pas vu énormément du Vegeta On a vu quand même sur Bardock En fin de game Même s'il n'était pas transpo Ça fait quand même de bons dégâts À 2 étoiles Toujours pas oublié À 2 étoiles, ça fait pas mal de dégâts Donc, ici, on va jouer contre une petite Team Film Un peu orientée, divin Enfin, en tout cas, il met le Goku dedans Le Goku rentre, il n'y a pas de soucis Si on n'a pas Bojack, on peut le jouer Ce qui est bien avec la Team Film C'est qu'il y a énormément d'options Sauf qu'il ne va pas booster la Team Film à 4 étoiles Donc bon, c'est pas grave Après, le problème, c'est que ça lui fait 2 capzains en moins Avec le Vegeta également Donc bon, pourquoi pas pour lui Attention là, à son Gohan Joan quand même C'est pour ça qu'on ne va pas jouer de Vegeta Violet évidemment Et là, par contre, Rosé, là, c'est pas content Rosé est énervé Rosé est énervé ici Et là, également, Dubaï, encore une fois Je ne peux pas switch Dubaï fait trop, trop de dégâts ici Et en plus de ça, avec la vitesse de cloche On va choper Dragon Ball tranquillement ici Là, je fail un peu J'avais largement de quoi choper la Kikawa Donc je fail un peu Sauf que là, il va à carte verte Donc je pensais qu'il allait strike ici Ça n'a pas été le cas, heureusement pour nous Il serait passé à travers Là, on transforme, on a vu qu'il nous attaquait Donc là, on va pouvoir esquiver ici Et avec le pas de côté On va pouvoir, encore une fois, toucher Et on va laisser Dubaï Je suis désolé Mais on est obligé de laisser Dubaï quand on voit ça Là, ici, on va switcher avec le Rosé Là, le Rosé, encore une fois Qui va mettre des bons dégâts Rosé qui fait mal face au Goku Violet Il ne faut pas oublier que le Goku Violet est un très très bon tank Et la carte verte qui nous permet de pêcher la boule de cristal Donc tout va à merveille dans cette game, encore une fois Tout va à merveille Parce qu'en plus de ça, on va tuer Donc là, on a encore pas mal de cartouches en main On a la régénération de la TP Dubaï On a l'ulti des deux autres personnages Donc voilà, je pense que la game est quasiment finie ici Et là, en plus de ça, on va toucher Donc là, avec le main, on va pouvoir combo ici Là et là, on risque Il y a de grandes chances qu'on tue Donc on part en ulti sur Gwenzhou Vous avez vu les dégâts économiques sur Gwenzhou Et là, ça ne passe pas Alors là, j'étais très surpris Et ça ne passe pas à 6000 À 6000 points de vie Voilà, on n'a pas eu de bol Ça n'a pas voulu Bon, c'est pas grave Ça n'a pas voulu C'est pas grave Parce qu'ici, du coup, on aurait pu Encore une fois, mais on se fail Mais bon, la game est terminée ici Il n'y a pas de souci Mais s'il va nous lock, etc La game est finie Voilà, le legendary finish qui n'est pas passé loin Qui n'est vraiment pas passé loin ici Donc voilà, on voit, par contre Là, ça montre très très bien l'équipement ici C'est que ça tente très très bien face à Gwenzhou Et Gwenzhou, ici, en dernier, il ne rigole pas Et pourtant, on tente très très bien Mais regardez Rosé Regardez Rosé à deux étoiles rouges C'est un sacré délire Et on va tuer S'il avait sans doute abandonné Donc voilà Deuxième game, c'est pareil Ça envoie du lourd, vraiment C'est une très bonne team Elle est très peu jouée, quasiment pas jouée en ce moment Et je pense que je vais la jouer un peu Même s'il se trouve que ça manque un peu de tankiness des fois Mais bon, ça peut faire très très mal Et ici, ça se raconte une LOE Alors là, par contre, c'est un bon test Là, c'est un bon test Parce que c'est une belle LOE en face, pardon Il y a du full power, énormément d'étoiles Le couleur en Zenkai Et bien sûr, le Freezer LF Donc là, ça n'a pas été évident Ils ont... Le match-up n'est pas bon pour nous comme d'hab avec la LOE Parce qu'elle a un boost souvent contre les Saiyans Souvent contre les Goku Donc bon, voilà pourquoi il ne fallait pas jouer Goku Blue ici Sauf qu'il n'a pas pris Golden Donc ce n'est pas très très grave ici Ici, on switch sur le Vegeta pour rentrer les premiers dégâts Vous allez voir, on a bien fait Parce qu'avec la SP, on va faire mal On aurait pu laisser le Vegeta Mais je pensais qu'il allait Switch Bien sûr, c'est sans choquer, je sais Mais voilà, je pensais qu'il allait Switch ici Là, évidemment, on fait une Kikoa Parce que s'il met le Freezer Bah, je pensais qu'il allait mettre le Freezer violet Mais bon, il met le Freezer rouge ici Donc là, attention quand même Ici, la première carte verte pour récupérer le Ki Donc là, c'est toujours très très bien Attention de ne pas se faire attraper ici Vraiment, attention Donc là, on a le Vegeta violet qui est revenu ici Donc là, on ne va pas pouvoir taper Sauf qu'il tempo mal Du coup, on va pouvoir mettre les premiers dégâts Et ici, je vais faire un truc Je vais double Switch pour pouvoir Lock Vraiment, je vais pouvoir Lock Et je vais pouvoir Rising Rush Donc le Lock de ce Vegeta sert aussi à ça Le pouvoir Rising Rush qui on veut C'est incroyablement fort Et en plus de ça, on met à l'abri le Jubai Donc là, même si c'était le showcase du Vegeta C'était très très important de venir tuer ce Freezer ici Qui va beaucoup moins nous embêter Surtout qu'il n'aura rien pu faire Mis à part ce transpo Donc là, par contre, on perfect Dodge Donc voilà, là, ça fait mal Avec le Vegeta Voilà, on n'a quasiment pas vu Vegeta Mais je suis désolé Mais ça fait trop de dégâts Ça fait trop de dégâts en face Enfin, en face, à côté, pardon Les alliés Mais il ne faut pas oublier que le Vegeta Peut servir de support aussi Là, quand il a tapé Il est venu mettre un petit support de 10 secondes Bon, ce n'est pas énorme Mais c'est toujours ça Bon là, par contre, ça fait mal On fait attention à la carte verte ici Parce qu'il peut nous la mettre à tout moment Ici, on esquive On va revenir régénérer la TP Et là, on va taper dans le bas de côté Et c'est la fin pour le Freezer Donc là, ici, on va pouvoir mettre Le Dubaï Voilà Et terminer tranquillement Avec le Vegeta ici Et pour voir le Legendary Finish Malheureusement Il arrache quitte Mais bon L'écran de finale est incroyablement beau Avec ce Vegeta Mon dieu, il est vraiment, vraiment beau Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu Que le showcase vous aura plu Si vous avez l'équipement, montez-le les gars Parce qu'il est très très bon Il apporte beaucoup de choses Donc, voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars Bon farm à tous Et ciao Ciao ! Ciao !